Ceux qui ont écrit le discours pour Mamadi Doumbouya, le discours qui a été lu à la tribune des Nations Unies à l'occasion de son 78e Assemblée Générale, l'ont trahi. Ils ont trahi le colonel Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas le type de discours que la communauté internationale attendait. Ce n'est pas le discours que les Guinéens attendaient. C'est vrai, cette fierté du 28 septembre, cette fierté du 2 octobre, nous devons l'avoir, nous devons l'arborer en toutes circonstances, en tout temps et en tous lieux. Mais ce n'était pas approprié. Nous sommes dans une transition politique. On attendait qu'il se prononce sur sa volonté de restituer le pouvoir à temps et dans les formes requises. Dire que la CEDEAO ne devrait pas se mêler des affaires politiques qui devraient strictement se concentrer sur l'économie, ça relève d'une totale ignorance. Maintenant, le colonel Mamadi Doumbouya, c'est un ancien légionnaire. Il n'avait pas besoin de connaître c'est quoi la CEDEAO ni comment elle fonctionne. Mais dès lors qu'il est désormais chef de l'État, président de la transition, il se doit de connaître ces choses. On ne peut pas prétendre que la CEDEAO doit se concentrer sur l'économie et pas la politique. Mais c'est nos politiques qui définissent l'économie. La politique macro et microéconomique de l'État et de la sous-région, c'est défini par les politiques. C'est une aberration. La transition a été totalement dévoyée. Jusque-là, nous pensions ou nous croyions à l'œuvre d'un entourage satanique, un entourage toxique comme nous le disions. Mais nous voulons donner dans l'évidence que Mamadi a définitivement choisi le chemin interdit. Le chemin interdit, c'est celui de ne pas vouloir faire organiser des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Or, il faudra absolument que cela soit fait. Son discours à la tribune des Nations Unies a révélé sa véritable face, ses véritables intentions. Nous prenons l'acte et nous agirons en conséquence.